Bonsoir ! Suite notre soirée du samedi avec Brock The Investigator. Donc on va continuer notre enquête. Alors la dernière fois Brock, il était en prison. Donc on s'évade. Et puis du côté de Griff, son fils, on va voir où c'est qu'on en était resté la dernière fois. Allez, c'est parti. Alors, on va continuer. On était toujours au chapitre 2, il me semble. Alors du côté de Brock, il était en prison, toujours. On a Summon Guard. Malheureusement, il a remis la... comment dire... la fermeture laser. On a déjà épuisé les dialogues en ce qui concerne lui-même et à RJ. RJ. Niveau objet, on n'a pas grand-chose. On a un pendentif. Voile de chat. D'ailleurs, c'est l'allergie du garde qui nous a aidé. Il y a les boutons. On peut interagir avec les boutons. Ouais, ça va pas nous aider, le grand. Hum. Là, c'est pour faire apparaître le lit. C'est un billet de nourriture. On a des boutons. Alors, ça c'est pour faire apparaître l'évier. On peut pas lui donner d'appuyer sur les boutons, déjà. Alors. Alors. Je dois le laisser avec ça. Il faudrait le fouiller. Il ne peut pas obéir. Malheureusement, ça va être compliqué. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Au niveau de l'écran, attends. Alors, l'écran. Et toi, les guerrières. Évier, coffre. C'est faux. Je ne peux pas vous apparaître. Ah oui, mais le problème, Cygne, il ne veut pas bouger. Il ne veut rien faire. À moins que si je parle à Cygne, je peux... Il m'a fait partie. Il ne va pas me payer. Et je vais m'aider à Graf's bear parce que je paye. Et pourtant, pour quelque chose de raison, je ne peux pas m'aider à l'hater. Attends. Je vais... Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Regardez sur la droite ce qu'il y a. On l'a sorti. Des boîtes, un bouton d'urgence, une caméra, un panneau tactile qui est inaccessible. Bon, je pense qu'il faut qu'on passe du côté de Graf. Peut-être qu'il peut nous aider. Après, je ne peux pas. Attends. Panneau tactile. On va passer à Graf, puis on va voir. Alors. Graf, en fait. Il faut qu'on proteste notre invention. On la termine. On va avoir les objectifs. Il faut récupérer des modules. On a récupéré un détecteur la dernière fois. Il faudra peut-être trouver les empreintes de... de clé. Peut-être qu'il y a des empreintes quelque part. Est-ce que je n'ai pas un truc... De la farine, mais oui. Cette idée stinke. Mais ça... Cette idée stinke. Cette idée stinke. Avec de la farine et puis avec un... une écouteur. Utiliser de la farine sur quelque chose que l'autre aurait touché. Un truc que l'autre aurait touché. Qu'est-ce qu'il avait touché déjà ? L'invention de Hot ? De Hot ou pas ? Voyons voir. Ça a semblé comme une bonne idée. Cette idée stinke. Cette idée stinke. Cette idée stinke. Il y a juste la boîte partie ronde. Cette idée stinke. Récipient. Cette idée stinke. L'idée c'est de récupérer des empreintes. Mais également il faut autre chose. On va regarder dans les... dans les progressions. Réparer l'avançant de Graff. Ajouter une barrière protectrice à l'avançant de Graff. Clé d'appartement. Tournevis. Une statuette. Des mini écouteurs. Attends. On va regarder à quoi sert tout ça. Alors. d'écrire. Peut-être que je peux utiliser ça pour... les clés d'or ou pas ? Attends. Ça peut être intéressant. Si clé d'or... C'est énervant ça. Apprentissage vert, invention de Odd. On va parler à Odd. On avait déjà épuisé tous les dialogues. Qu'est-ce qu'on pourra lui montrer ? La farine peut-être ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tentez-le. Tu veux ça ? Non. Ça sera plus utile. Il faudrait du plastique pour réparer... Et également... Il faut remettre une... Pour réparer l'invention de Graff. Et également, il faudrait... On va essayer de sortir de la zone. Et voir ce qu'on peut faire. Alors. Le domicile. On va commencer par le domicile. Déjà. Il faut qu'on soit méthodique. Parler avec tout le monde. Oh non. Il n'y a pas de sujet de dialogue. D'accord. Alors bon. Alors. Robot. Porte des toilettes. Boite aux lettres. On va voir s'il y a des trucs dans les boîtes aux lettres. Peut-être que Brock pourrait. Mais moi ? Je vais voir s'il n'y a pas oublié de prendre des choses ici. Non j'ai tout pris. Effectivement. T'as eu l'hypériorien ou mon mot. Mon stomach est en un knot. L'étonnement peut attendre. La musique et moi ne me voient pas de l'œil à l'œil. J'ai choisi la science contre l'art. Mais j'aime l'ai-chip musique. Mais ça va tranquille. Ok. Relax. Allez. On va faire un peu d'entraînement au combat. Merde. Ah bah ma vidéo max. Ah tu peux les ramasser quand même. Oh mais. Ah. Tu peux les ramasser. Ah. 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 Oh. Ah. 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 Alors ça, c'est la référence avec les boulets qui tombent comme ça, c'est une référence pas mal à... Je crois qu'on avait des séquences comme ça dans Golden Axe où vous aviez des boulets qui tombaient. Ah, il y a des mines de proximité partout, évidemment. Alors, attendez-moi, attendez-moi ce que ça va. Oula. Aouh. Aïe, game over. Ah, j'ai encore des vies. Ah, c'est pas mal. Ah, c'est pas mal. c'est parti Alors, le coffre, la porte, voyons voir. Bon bah c'est pas là que je trouvais des idées. Le frigo il veut pas l'ouvrir. Donc on va se rendre dans une autre zone. Ah tiens, une publicité ici. Attends, on va passer en mode aventure. Un autocollant. Un autocollant ? Et attends, un autocollant ? Avec ça tu peux ramasser des empreintes ? Ok. Alors on va retourner au centre de conscience. Enfin, l'école. Peut-être qu'on peut récupérer les empreintes de Clay sur son invention. Tout simplement. Donc on va se mettre sur son invention. Et sur l'autocollant. Ah bah ça partait par une bonne idée. Ou alors on peut combiner peut-être la farine. On combine la farine avec l'autocollant. Ah bah voilà, c'est bien ça. Donc c'est combiné. Donc il faut que j'applique la farine sur la bonne surface. Donc c'est pas là-dessus. Donc c'est pas sur son invention. Quelle surface a touché Clay ? Euh, l'invention de Hot. On va voir ça. Donc en tout cas on a la bonne méthode. Non. C'est stupide. Non. Damien ? Non. Les empreintes. Non. Qu'est-ce qu'il a touché d'autre ? Euh, la porte. Le robot. L'invention de Stubot. Ah là, attends. Peut-être l'invention de Stubot, non ? Ça partait d'une bonne idée. Ouais, il a touché la mienne. Ça aurait dû fonctionner, effectivement. Alors, invention de Graf. Ah, il faut utiliser. J'ai compris. On va prendre les empreintes directement sur lui, en fait. J'ai compris. J'ai compris. Ah, pourquoi j'ai même l'apprécié ? C'est trop stupide. En tout cas, j'ai besoin d'une approche subtile. L'approche subtile, c'est d'utiliser les écouteurs qui suppriment le bruit sur clé. Ah. Ah. Oh, interesting. Wait a minute. You're not trying to trick me, are you ? Of course not. Look, I'll wear them. See ? Hmm. Okay. Let me try it. What ? I SAID ? Grrr. Will you remove those darn things ? Uh, wait. I can't hear you. There. Convinced ? Give me that. Hmm. Oh. Yeah ! A perfect silence. Exactly what I needed. What are you waiting for ? Beat it ! I hope I don't regret this. Okay, donc on lui a mis les écouteurs. Du coup maintenant, peut-être que je peux utiliser la farine sur ses doigts. Okay. Just gotta be careful. Un petit peu de farine sur lui. There. I've applied some flour on his finger. He didn't feel a thing. Et du coup, on utilise l'autocollant pour récupérer l'empreinte. Very gently. Et voilà le travail. Hopefully I applied enough pressure. Allez, on a une empreinte impeccable. Du coup maintenant, je vais pouvoir... Utiliser l'empreinte sur le capteur. Ah là, attends. Allez viens par là toi. Il faut ouvrir sur la... Il faut cliquer sur la porte. Alors. Utiliser l'empreinte. Sur le capteur. Du coup maintenant, dès qu'il va toucher, ça va déclencher la sécurité. Donc maintenant, il faut l'opérateur. Il nous faut un ordinateur. Enfin, un CPU. Oui, c'est ça. Un processeur. Comme ils disent opérateur, je crois que c'est ça. Hum. Est-ce que tu es? Ça n'a pas un connecteur de nub. En plus, je me souviens que ça va aider. Ok. Ou un connecteur nub. Ça n'a pas un connecteur de nub. Ah, je sais. L'autre robot. On va aller au secteur... Pas au secteur 56, mais... Au garage de chais. Parce que je sais qu'elle a un robot. Elle pourrait nous aider. Hum. Non. Pas en mode action. Prenavis sur Bolt. Hey. Ça partait d'une bonne idée. Ah. On va lui montrer l'empreinte de doigts. J'ai déjà fait. Si je ne savais pas où il était. En tout cas, il n'a jamais répondu à mes calls. Tentez une poudre sur un papier. Et appliquez-le sur la main de la personne. C'est worth un try. Déjà fait. Hum. Il nous faut un opérateur. Attends. Hum. Hum. J'ai une question. Ah, je me sens pour toi. Détecteur. Ça, c'est bon. On a obtenu ce qu'on voulait. Opérateur. Vous cherchez un court circuit. Ah, je sais. C'est que je peux en trouver un. Au secteur 56X. Non. Euh. Il y avait un. Oh. Parce que je sais qu'il y avait un. Comment dire. Mais on ne peut peut-être pas y aller. C'est ça le problème. Le centre ici, on n'a pas le droit d'y aller. Graf, il n'y a pas accès. Quelque chose qui fait des étincelles. Le néon. Non. Cignote. Ah, ça. La Fofone. Mais oui. Alors, par contre, le problème, c'est comment récupérer. Parce que le problème, c'est que la dernière fois que j'ai utilisé ça. Et ici, qu'est-ce qu'on a là ? Un panneau. Ah, on va dévisser le panneau. Ok. Allez. Qu'est-ce qu'on a créé ? Qui a créé cette merde ? On croirait à un, comment dire, une armoire fibre free ou SFR. Après le passage des sous-traitants. Alors, on a une batterie. On a une batterie. Info, info. Batterie. D'accord. Coq en verre. Molette 4, molette 3. Je m'étonne que ça fasse un court circuit. Il me semble que je peux déconnecter ce wire. Attends. Avant de déconnecter quoi que ce soit, je veux savoir, je veux comprendre ce qu'il se passe. On a deux batteries. C'est une batterie de batterie. Filled de gaz. Un modèle très ancien. C'est une batterie de batterie. Alors, Coq en verre. Info, info, info. Power. L'infophone, je suppose. Alors, c'est peut-être ça qu'on veut. C'est peut-être l'infophone. Qu'on va déconnecter la molette 5. Ok. Est-ce qu'on a toujours des étincelles ou pas ? Je vois encore des étincelles. Alors, le fil va par là, il va par là, il va là. C'est un fil assez fin. Pourtant, je l'ai déconnecté. Ah, digicode. Alors, c'est peut-être ça. Alors, du coup, ça va jusqu'où, ça ? On va déconnecter la molette numéro 2. Non. C'est pas le cas. C'est bizarre, ça. Batterie. Ah, il faut peut-être déconnecter les batteries, en fait. Tout simplement. Non. Oh, j'ai touché la batterie, en fait. Aïe. Voilà. Faut faire attention à ce que je touche, là. Et le bouton a l'air d'être toujours connecté, en plus. Le problème, c'est que si je touche les batteries, ça va me faire ça. Ça risque de me tuer, quoi. Batterie. Attendez voir. Il y a peut-être ces fils-là qu'il faut déconnecter, d'abord. Il faut sécuriser... Eh ben, merde. C'est pas ça. Oh, c'est pas possible. C'est pas possible, là. Ahahahahahahahahaha Ouais, ceci, c'est pas drôle, mais bon. C'est drôle, quand même, mon mon. Allez, Bambi, mon mon mon. Allez, on essaie de récupérer ce fichu bouton. Enfin... Ce CPU, là. Cet opérateur, là. Alors... Batterie. Il faut pas toucher. DIGI-Code. Le problème, c'est que ce fil... Ça, c'est déjà déconnecté. Je comprends pas, là. Ah, attendez, c'est connecté ici, sur le fil vert, là. Molette 3. Oh, non. Personne ne va pouvoir rentrer dans le coin. Et... Je ne peux pas mettre le rouleau. Oups. Est-ce que c'est... Oh, putain. Eh ben non, c'est pas le bon. Merde, hein. Ça doit faire mal. C'est pas une astuce, hein, mon mon mon. Putain, je suis très mauvais à ce genre de mini-jeu, quoi. Bah, sérieusement. Alors, après... Après, il y a le fil blanc qui a été connecté, effectivement, à l'impophone. C'est l'avant-dernier. Ah. Non, il y a toujours des... Et ce fil-là, bah, on l'a déconnecté déjà un moment. Il est déconnecté. Ah ouais, on déconnect... Bah oui, mais non, c'est complètement con. C'est pas le bon fil. Non, c'est bon, on continue. Alors, comment on réinitialise ce truc ? Ah, bah, le bouton est... Et maintenant accessible. Comment ça, c'est toujours risqué ? Eh ben, c'était difficile, on est morts plein de fois pour ce fichu bouton à la con. Bon, j'ai tout salopé, j'ai fait... J'ai fait, comment dire... J'ai fait ça à la bourrin, quoi. Je suis sûr qu'il y a une manière de le faire en toute sécurité, mais bon. Alors, du coup, on va connecter le dernier élément. Donc, on va utiliser ça sur notre invention. Voilà. Comment réparer ça, en fait ? La statue. Le plastique est trop dur, il faut faire fondre le plastique. Comment faire fondre ça ? Vraiment, c'est une invention. C'est une invention. C'est une invention. C'est une invention. Je me sens mal pour lui. La énergie convertée est installée ici. Vous pouvez même connecter un appareil. Si je pouvais connecter quelque chose dessus. Vous pouvez même connecter... Si je pouvais connecter dessus. Alors, si on combinait la statuette. Je... Je ne peux pas... Ça me fait... Alors, combiner la statuette peut-être avec la clé. Non. Il n'a pas... Parce que si je pouvais faire fondre ce truc là. Voyons voir. Non, je promets. Non, je promets. Faut que j'arriverai à connecter quelque chose dessus. Il me faudrait un câble pour connecter tout ça, quoi. On va retourner voir Shea peut-être. Mais s'il n'y a rien, on a récupéré. Alors... Brock et j'ai visité une fois pour obtenir une aide avec mon travail. C'est ce que nous avons rencontré. Normalement, j'ai préféré faire tout ça moi-même. Mais c'était trop important. Pour être honnête, j'aimerais qu'elle était une de mes enseignes. J'ai besoin de votre aide avec ça. Est-ce que tu es sûre ? Oups ! Ah, pas mal. Ah si, c'est ça. C'est exactement ça. Il faut que je me débrouille avec ce truc là. Il faut que j'arrive à le faire fondre. Bye. Cléamolet, bazar, voyons voir. Incubateur. Incubateur. Peut-être que l'incubateur pourrait faire fondre le truc. Ça a semblé une bonne idée. Alors, le tiroir, on y va. On a un masque ici. Une tasse, des tubes, une cléamolet, du bazar, une poubelle. Un véhicule. Attends, c'est l'aspirateur ? Oh, ce bot est ton ? Oui, Brock l'a trouvé pour moi. Il l'a fait ? Il l'a fait ? Il a insisté que je t'en fasse pour ça parce qu'il était en train de se faire démantelé. Qui pensait qu'il aurait des sentiments pour les robots ? Believe me, ton ancien est remplacé avec des sentiments. Bonnes ou mauvaises ? Depends si tu es à son côté. Alors, des outils, une chaise. Une boîte ? Une tasse. Je ne sais pas grand-chose ici qui puisse m'aider quoi. Comment je pourrais faire ? Utilisez peut-être le truc là sur la fente, là, pour pouvoir détruire le... Non, je ne peux pas faire ça fonctionner. Comment faire fondre ce fichu plastique ? Bon, on va aller au secteur 56X. Plus de pin. Il y a un néon ici, là. Un néon. Un antique. Eh, dites-donc, si je le prenais et je mettais à la place la statuette, ça ferait fondre le courant électrique, je pense. Attends, on va essayer déjà de grimper. Salut Zalane ! Bah ça va, tranquille. On essaye de résoudre des énigmes. Alors, du coup, on va passer en mode aventure. On va essayer de voir si je ne peux pas remplacer... Déviser le néon déjà, le retirer. Je ne peux pas le retirer. Est-ce que je ne peux pas remplacer la statuette ou faire chauffer dessus ? Bon, tu miras un néon, ne chauffe pas. Allez, saute, voilà. L'infophone va aller foutue. Le panneau, ben... Attendez voir si je mettais avec le panneau. Oh ! Il y a encore du courant là-dedans. Il y a une coque en verre. Donc il y a une coque en verre, en fait, à détruire, d'accord. Il y a une coque en verre, alors peut-être qu'on peut la démonter avec le tournevis. Elle dévisse. Elle dévisse. Alors, ça ne fonctionne pas et c'est la clé d'appartement pour la déviser. C'est là aussi. Non. Ça partait d'une bonne idée. Il nous faudrait quelque chose pour casser cette protection en verre. Si c'est vraiment ça qu'on doit faire. Ok, retournons au centre de conscience et voyons voir ce qu'on peut faire. Alors, on n'a pas grand-chose ici. On a Clem qui est en train de dormir. On va venir. Ah oui, heureuse peut-être. Il nous faut du plastique fondu. On a le plastique, mais il faut le faire fondre. Donc du coup... Bon, ça c'est déjà fait ça. C'est déjà fait. On les a déjà. On l'a déjà fait. Est-ce vraiment nécessaire ? C'est certainement. Je ne truste pas Clay. Alors, on va montrer peut-être la statuette. Ça aidera ? Je ne sais pas. Tentez-le ? Viens. J'utilise directement l'objet sur la statuette sur l'invention. Il va dire que c'est trop dur. Pas dans cette forme-là. Le plastique est trop dur. Alors, comment on pourrait faire ? Préparer l'invention. Comment faire fondre ce truc-là ? Je ne vois rien qui fasse de la chaleur là-dedans. L'invention de Clay. Il se passe plus vite qu'avant. Oui. Maintenant, je comprends. Pourquoi mes clés sont petits comme ça ? Il se passe plus vite qu'avant. Oui. On a pris un bain dans la rivière, c'est pour ça. Ça ne va pas m'aider pour faire fondre le plastique, malheureusement. Clé tournevis, statuette à faire fondre, de la farine. C'est bizarre d'ailleurs qu'on ait encore la farine parce que finalement, à quoi ça peut servir à rien ? Attends voir. Si je mettais la farine dans l'incubateur, ça ferait un gâteau. Peut-être un gâteau qui est chaud. Et la chaleur du gâteau pourrait peut-être faire fondre le plastique. Enfin, je crois. On va essayer de faire ça. Combinons la farine avec l'incubateur. Alors, farine. Incubateur. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Comment le faire démarrer ? Je suis risqué sur le résultat si je fais ça. Je ne peux pas. Ça semblait être une bonne idée. Un autre conseil. Voyons voir, demander de l'aide. Alors... Ben voilà, aurais-tu... Ben, c'est exactement ça, chaton. T'as besoin du plastique fondu pour réparer ton invention. La statuette serait parfaite pour ça. Oh, aurais-tu vu quelque chose pour la cramer ? C'est exactement ce que je cherche. T'as pas le droit d'aider là-bas. Quelque chose pour la cramer. Non. Non. Masque, tasse, incubateur. Moi, je pensais à l'incubateur, mais non. Non, c'est stupide. Alors... Bazar, poubelle, incubateur, chez véhicule peut-être, je sais pas. Non. Les outils... C'est parce qu'ils... Pfff... Amis... Le temps de bouton. Là, c'est de l'eau, donc ça va pas le faire cramer. Y'a rien... Alors, vous voyez, en appuyant sur ce bouton-là, je peux voir instantanément ce qu'il y a... Avec le quoi on peut interagir. Y'a rien ici qui permet d'interagir. Le domicile, voyons voir. Y'a peut-être un truc de quoi faire chauffer de la nourriture au domicile. Alors... Portes des toilettes... Bois de toilettes... Boutons... Système de courrier... Voyons voir... Malheureusement, le four, tu veux pas interagir avec, quoi. Habits, chambre à coucher, instruments de musique, sac de frappe... Le frigo... Bah, le frigo va faire cuire... Quoi que... Brock ferait définitivement ça. Wow, j'ai une idée bizarre. Ou alors, l'eau chaude. Euh, l'eau chaude, mais faut vraiment qu'elle soit très chaude, du coup. Mais on a la chambre à coucher. L'ordinateur, mais pfff... C'est pas assez chaud. Peut-être. Comment faire fondre ça, quoi. Y'avait les câbles et... La plante ici, là. Y'a une plante ici, là. Et on voit. Tout ça se rote ici. J'espère que je ne me suis pas comme cette plante. Tout ça se rote... Ça va pas m'aider, cette plante-là. Et on va le mode action, ce que ça peut donner. C'est dur. Ah, le niveau 2. C'est dur. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Non. À l'étage. Alors, à l'étage, normalement, y'a une section facultative dans le jeu. Ah, tiens, y'a de plus. Merci pour les bits, Poe. Je n'ai pas le temps de jouer. D'accord, il ne veut pas y aller. Bon. Porte, ascenseur... Attendez, le réchaud ! Mais oui, y'a le réchaud du... Du sans-abri, là. Le poêle. Oh là là, j'avais sous les yeux depuis le début. Mais je... Qu'est-ce que tu fais, mon chien ? J'ouvre ce symbole. Ah, j'ai oublié. Pour moi, c'est juste une figure plastique. Je vais prendre mes chances. Si c'est important pour toi, vas-y. Génial. Ah, parfait. Donc voilà. Oui. Allez, on va rentrer vite au centre de conscience. Donc on va utiliser le plastique fondu sur l'invention de Graf pour pouvoir la réparer enfin. Putain, j'avais le poêle sous les yeux. J'ai vu plein de fois en plus, ça m'énerve. Voilà. Objectif accompli. Objectif accompli. Ouais. Et il revient. Oh merdeur de service. Il a fait pour sa gueule. C'était mérité. C'est vrai. Il a fait tout ce que je pouvais. Maintenant, j'ai juste à traverser les mains. Et attendre mon ancien. Regarde, regarde. Mes parents. Ils sont là. Pas de même, c'est que Brock est coincé en prison, lui. Du coup, on ne peut plus passer à impossible de changer pour l'instant. On est coincé maintenant. On est effectivement avec Brock. Donc il va falloir qu'on se débrouille pour sortir de là. Evidemment, tu ne peux pas casser les champs de force. Je demande si on ne peut pas casser l'écran ou quoi. Bon, repassons au mois d'aventure. On va repasser. On va repasser. On va repasser. On va repasser les afficines. Il ne veut pas fouiller le garde. Donc du coup, ça va être compliqué. Bon. On est resté dans la même position que tout à l'heure. Il faut que je m'évade pour rejoindre le col de Graff. Ok. Le padeau tactile est inaccessible. Parce que c'est une cellule de prison Brock. C'est normal. D'accord. Ce truc fait monter ça. Il ne voudra pas. Donc ce bouton là, c'est pour les visiteurs. Un timer ? Ah. Fortunatement, ça s'est resté. Les prisonniers ne sont pas comme ça. Ah tiens. Un livre. T'es cherché. D'accord. Conseil pour un bon comportement en cellule. Afin de simplifier notre travail et augmenter vos chances de sortie, vous êtes invités à adopter de bonnes manières en société. Attends. Ne me dites pas que je vais me taper les 999 pages quand même. J'aime bien. Ne vous jetez pas sur les lasers pour vous suicider. Il y a un risque que des parties de votre corps restent coincées, ce qui rend le nettoyage le plus difficile pour nos équipes. Ne faites pas couler d'eau ou de substances corporelles en dehors de la zone réservée aux nommées toilettes. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est pas le schéma de l'écran tactile, ça. 1, 2, 3, 4. Oui, ça je l'ai déjà vu, ça. Une publicité. Bon. Non, je n'ai pas vu les 999 pages, mais c'est toujours la même. Vous voyez ? 1. Il y a une croix. 1, 2, 3 et 4. Est-ce que c'est le schéma de l'écran tactile ou est-ce que c'est un schéma d'autre chose ? Hello, Ego Master. 1, 2, 3, 4. Combien il y a de boutons des fois ? On a 4 boutons ici. 1, 2, 3, 4. On va regarder tous les boutons déjà. Voilà, ça n'appelle plus le garde puisqu'il est déjà hors service. Il y a des signes bizarre que je ne peux pas décypher. Ah, gra... Oh, bien. Corrupted file. Ché corrompu. Qu'est-ce que ça peut bien signifier ça ? On a des coins. C'est peut-être les coins de la cellule. À défaut que ça soit l'écran tactile, c'est très simple pour un écran tactile. Tu ne vas pas avoir un écran tactile avec une combinaison pour ouvrir une porte. Avec 4 boutons et tu appuies dans l'ordre. Il faut peut-être aller dans le coin numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Alors, c'est dans quel sens qu'on doit lire ça ? Attends. 1, 2, 3, 4. En quoi ça peut m'aider ça ? C'est vrai qu'on voit bien que c'est la forme... Attendez, regardez bien. Nom d'un chien ! C'est des boutons au sol. Vous avez vu, ça vient de s'allumer. Mais qu'est-ce que c'est que c'est... Attendez, il faut changer alors leur... Il faut faire disparaître le lit, voilà. 2... Ah oui, il faut peut-être le faire une seule fois. 1... 2... 3... Ah merde, il y a l'évier qui bloque ! 3... Et ensuite, on revient ici. Putain, on a activé le mode debug ! Ouais, quelque chose vient de se passer. On va voir l'écran. Ça a l'air d'être le même écran que tout à l'heure. Ça, c'est pour accéder au mode debug. Voyons voir si j'appuie sur le bouton. Rien d'aller changer. Non, déjeu ! Tu peux contrôler... Oh ! D'accord. Même s'il y a la caméra qui... Attends, il va nous faire chier. On va réappuyer sur le bouton. Il faut qu'on bloque la caméra. Attends, il faut que l'ombre soit parfaitement... Ah, on peut peut-être détruire la caméra du coup ! Raté. On peut pas la détruire. Est-ce que je peux bloquer ? Monter, descendre, déplacer... Le siège n'a pas assez de force. Si j'appuie sur le bouton d'urgence, ça fait quoi ? Non, ça fait rien du tout. On va peut-être libérer les signes. C'est original, un siège qui se transforme en drone. Il y a deux caméras, vous avez remarqué. Il y a effectivement deux caméras. Alors attendez, il y a également la consigne en face là. Et là, il y a des boutons à droite là ? Attendez, on peut les allumer ? Attends, il y en a un quatrième là. Ok, alors ça fait quoi quand c'est allumé ? Ah tiens, il y a un truc qui vient de tomber. Ok, une pub. Une pub. Une pub vient de tomber. Ça vous le voyez pas mais voilà, elle est juste derrière moi. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il se passe quand on allume tout ? Il y a une certaine combinaison à voir peut-être ? Non ! Attends, on va reparler. On va parler à Cyne. Non. Alors, attends, peut-être en lui montrant. Non, bah non. Il n'y a rien à lui montrer. Je pense qu'il faut se trotteler de ça pour l'instant. On est sur la bonne voie. Donc, on reprend le mode debug. Vous voyez, en plus, il y a un petit insecte indiquant qu'on est en mode debug. Un petit peu comme le petit insecte que vous avez dans Firefox quand vous faites le mode debug. C'est marrant. Bon, alors, les quatre boutons, à quoi ils servent ? Moi, je pensais que c'était pour les casiers en fait. Mais, malheureusement, j'ai l'impression que tu ne peux pas interagir avec directement. Attendez, la caméra, elle est éteinte là ? Elle est éteinte parce que la porte est fermée. Ouais, mais la caméra est allumée en fait. Ah non, ça va. On ne peut pas casser la caméra. Par contre, on peut utiliser ce truc pour déconnecter. Ça active les caméras. Alors, qu'est-ce qu'il se passe si j'appuie sur ce bouton là ? Bah, il essaye de parler, mais en fait, ça ne va pas. Il se déplace à l'extérieur de la... Ok. Alors, peut-être qu'il faut juste désactiver. Voilà, on va désactiver les deux côtés. C'est bizarre, les caméras sont encore actives. Ouais, t'es libre, mais la fichue caméra est toujours là, quoi. Bon, essayons de nous attaquer au bouton à droite. Est-ce qu'on peut les désactiver une fois qu'ils sont allumés ou pas ? Alors, on essaye. Je n'ai pas l'impression en plus. Peut-être que ça a effectivement déverrouillé les quatre casiers, mais pour l'instant, ça ne sert pas à grand-chose. Et si j'allais par là ? Non, tu ne veux pas sortir. Moi, vous savez, j'aurais pensé simplement qu'il fallait juste bloquer les caméras. C'est-à-dire qu'on se met ici. Par contre, il faut que l'ombre soit vraiment bien alignée, je pense. La caméra, elle se trouve où, finalement ? Ici. Le problème, c'est que le faisceau, il a toujours d'être là, quoi. Quand j'appuie sur l'annulé, en fait, le siège reprend sa position. Donc, ça ne sert à rien, quoi, à part appuyer sur le bouton. Attendez, il y a une troisième cellule, vous avez remarqué ? Ça déconne. Ça s'ouvre et ça s'éteint. Ah ! Non, ça ne fait pas assez de dégâts. Et si je vais voir Cyne, alors ? Je ne peux pas interagir avec le flic, malheureusement. Attends, et si je mettais le truc là-bas ? Non. Il ne faut pas le remettre là-bas. En appuyant sur le bouton d'alarme. Non, ça ne sert à rien. Les boutons, on ne peut plus les désactiver une fois qu'ils sont activés, ce qui est bizarre, d'ailleurs. Ils ne s'éteignent plus. Attends, comment on fait pour désactiver les caméras ? Normalement, il faut remettre les deux champs de force. Bizarre. J'ai tout pour m'échapper, mais il y a quelque chose qui m'échappe, c'est le cas de le dire. Attends, là. La caméra, peut-être qu'elle se déclenche quand tu dors ? Peut-être qu'elle s'éteint à un moment donné. Il y a peut-être un bouton qui éteint les caméras naturellement par défaut. Non, aucun des boutons n'a l'air de désactiver les caméras. C'est bizarre quand même cette histoire. Je suis libre. Est-ce qu'il y a moyen de passer dans le champ de force là-bas ? Je ne sais pas. Peut-être qu'on a la charge en électricité. Je me disais qu'on pourrait créer un court-circuit. Non. Attends, je suis passé, là. Ça ne sert pas à grand-chose, en fait, parce que je suis à l'intérieur de la troisième cellule. Et le truc va revenir automatiquement à sa place, donc ça ne sert à rien, quoi. Alors, poil de chat, pendentif. Est-ce que le pendentif, je pourrais m'en servir sur, je ne sais pas moi, la caméra ? Ou le balancer sur la caméra, je ne sais pas. Ou alors, je reste à cet endroit. Regardez, vous voyez ? Ah, la caméra vient de s'arrêter. Alors, attends. Elle se déclenche quand j'appuie sur le bouton, là ? Ok. Là, la caméra est éteinte. On est d'accord. Encore. Merci, Tobisaro. Merci pour les bits. Merci, Tobisaro JC, pour les 10 bits. Have a good one. Quand c'était but, one I wish you well. Thank you very much. Thanks for watching. I'm free. Ouais, c'est que maintenant la caméra est déclenchée. Je pensais que le mode action aurait pu nous aider, quoi. On va passer en mode aventure. Attends, on voit. Non. On va le faire là aussi. Eh ! Ça rebondit ! Ça rebondit ! Oui, c'est ça qu'il faut faire. Il faut utiliser les champs de force pour propulser le truc violemment sur les caméras. On va le réactiver de ce côté-là. Et on va le faire comme ça. Il faut se prendre à plusieurs fois. Voilà ! Oui ! Eh ben voilà. En fait, c'est en expérimentant qu'on trouve. Hop. Et voilà. On est libre. Attends. Eh non. Il faut parler à Cyn. C'est un erreur. J'ai besoin de rester. J'ai besoin d'attendre pour mes sins. Mais... Mais... Le mec il s'appelle Cyn. C'est marrant hein. Péché. Mais moi... J'ai devenu un fugitif. Qu'est-ce que tu as attendu ? Ok, mais... C'est bien. Je vais attendre. Attends, RG, est-ce qu'on a des trucs sur lui ? Fouiller. J'ai trouvé quelque chose. Un miel refluent. On va voir si on peut pas récupérer des choses là. C'est là. Allez. On va direct sur l'expo. Allez. Direction l'exposition. Merde. Putain. Fairement faire pour passer là. La vache c'est de l'infiltration là ou quoi là ? Il y a seulement un exit. Intruder. Non, allez. Hop, combat. Alors normalement... Voilà. Voilà. Alors normalement... Voilà. On va augmenter peut-être notre force. Tiens. On va augmenter peut-être notre force. Tiens. Oh putain. Oh putain. You're stronger than I thought. And fortunately for us, not very well. Merde. I've been asked to keep you alive. I really can't understand it. After what you've done to him. Well, doesn't matter. The final plan has started. I have the situation under control. You better cooperate. Or else. Merde. Y'a peut-être moyen de s'échapper. J'ai peut-être foiré ça moi. Unfrozen mode. Shoot! Did something happen? I could swear you moved. Oh. A freezing gun. So. Am I in trouble? I did not expect you to escape. I have clearly underestimated you. That said. You messed up your cell system. Neutralized one of our agents. And violated the law. Well. Sorry about that. But it's your fault. I shouldn't be here. I just... Shut up. I require your assistance. Quoi? What? Il est gonflé. Here's the situation. Listen carefully. This is confidential. Due to recent events. I had a fire agent Roy. Quoi? Réatilicentier? Hein? Why? You screwed up too many times. Today he fell for your tricks. I cannot allow my agents to have their weaknesses so easily exploited. Well, it wasn't that easy. In addition to this, several of our AI agents are out of service. Yeah. On se demande bien pourquoi. Finally. And this is hard for me to admit. We are similar. You and I. Old school in a technological world. Hello Jocelyne. Good evening. Good evening. Good evening. I've told you. I have no confidence in algorithms solving the cases. The only human agent remaining is myself. Soon, I won't have a choice but to rely entirely on those gadgets. I won't let this happen. I've become skeptical about their behavior. I need to keep an eye on those bots. So, I can't keep running this department all by myself. I need your help. I need your help. Nothing like that. That's... unexpected. That's... unexpected. That's... unexpected. That's... unexpected. I'm more crazy. Certainly glad I'm not the only one who thinks those thingamabobs are creepy though. Give me some time to think. This isn't a choice. It's a cherry. Huh? What? A cherry? A cherry. A cherry. A cherry. Yes. It's a request. Are you okay? It's been a long day. Anyway. As per regulation 14-3032, in case of understaffing, the highest ranking officer would requisition any citizen for help. C'est possible également en droit français en plus. En français possible. Why me? I've seen your actions today. Despite some aggressive tendencies, you've solved Sin's case remarkably well. You didn't blindly trust your client and uncovered the truth via uncommon methods. I've met so many detectives over the years. Yeah, let's say it's a more common method. You, you are one of a kind. We've known each other for a long time. Currently, you're the most qualified person I can trust. Uh... Thanks. I guess. Okay. So... If I accept... Yeah, will I have my charges that will be raised against me? It's not your decision. Whatever. What kind of compensation can I expect? None. What? No, but it won't. None. Working for free? But... Only temporarily. You'll manage. Easy for you to say. You're not drowning in debt. This is effective as of now. Immediately. Wait. What time is it? 5 PM. 5 PM? Oh no. Graff's fair. I need to leave. This is an exception. I'm begging you. Graff. He's gonna kill me. I'm no good for you dead ain't I? This seems like a slight exaggeration. No, 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 no. Not at all. Don't care what I gotta do to get out of here. If you prevent me, I'll force my way through. All right. You're free to go. See ya. All right. All right, go to the Expo. I need a rest. Time to recharge the batteries and prepare for tomorrow. Qu'est-ce qu'il a derrière la tête le chef de la police quand même. Merci pour les jeunes Jocelyn. Merde. I know. But you see. I had a lot of trouble. So. Hey. Wait. Where are you going? 6 PM. 6 new messages. And 7 missed calls. Oh no. Wait for me. Est-ce qu'il y'a moyen d'arriver à... Parce que je sais qu'il y'a plusieurs femmes, plusieurs choix. ... Hmm. Got a message from the school, but... I... I need to hear it. Simple. They've decided to advance the year's trials this week. And made the science fair a part of it. You weren't there, so I got a zero. Zero. Nil. Nada. Zip. Oh. Look, I'm... Sorry. That's all you have to say? You're sorry? I told you. You needed to come. You broke your promise. Again. Well, I did come. One hour late! I know. What's your excuse this time? Bah, il était en prison, hein, ton père, hein. Hmm... Alors, attention, y'a un choix à faire. La vérité. Mentir. Ne pas répondre. On va dire la vérité. Mon investigation took an unexpected turn. I... Ended up in jail. I had to escape too. Jail?! Are you a criminal? Is that what you're hiding from me? No. Course not. I can explain. Stop. I don't want to hear anymore. Do you even realize? I killed myself working on this project. Made sure everything worked well. All this work. The hours I poured into it. All for nothing! Because of you! I hate you! Graf... Great job, Brock. This time you really blew it. I still can't believe it. Because of him, I failed this test. I'll never get my diploma. Forever and ever. I'll stay a lousy slumber. Like... I need to clear up my head. So, he's going to go to his computer. Hey, maybe Odd is online. I'm craving some team match game. He's not. Darn. I guess he's preparing for his training course tomorrow. Too bad. I could really use a friend right now. Hmm. Parents ruin everything. Topic. I hate my parents. I'm not the only one. Interesting. Maybe they'll be interested in my own story. Hmm. I need to find a way to redeem myself. Somehow. Tomorrow, the school. No matter how or what. I've got to convince them to put the blame on me. And give him the mark his work deserves. I've got to convince the school for that. It won't be easy. Fine. I've got to do something right now. Or I'll never be able to sleep. It's getting late. Hmm. I wish you were here, Grandpa. You always knew what to do for me. Hmm. I know. Grandpa always said, eating is the best stress reliever. I'll prepare dinner for him. The best food he's ever had. Nobody can resist my cooking. Now. Let's see what I can gather. I forgot. I still haven't gotten shopping. This is all I could find. Guess I'll have to make do. Of course. I love the pork. So. The pork. Coaching. Food. Foods. Foods. Pizza. 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 Un fruit ou un légume qui serait légèrement caramélisé, un peu de fromage fondu dessus. Quelques épices, ça doit être délicieux. Ouais, c'était la vérité. Raph, peux-je venir ici, s'il vous plaît ? Je ne vais pas parler, je vous promets. Ok. Je suis désolée. Je suis désolée. Non, je ne dis pas rien. C'est tout ma faute. Mais encore, je ne devrais pas dire ça. Je ne sais pas. J'ai préparé la nourriture. ... ... ... Ok... ... ... ... C'était une bonne idée le fromage. Il adore le fromage, Graf. Le problème c'est qu'ils ne mangent pas les mêmes choses. Brock aime bien les insectes mais Graf préfère le fromage évidemment. Ouais, moi je préfère le fromage aussi. Il va à l'école ou pas ? On est dans la décharge là ou pas ? Qu'est-ce que tu vois ? J'ai vu des déchets, la pluie pollueuse, la peur et la misère. C'est comme je pensais. Tu as toujours regardé le terrain, mais tu sais ce qu'ils disent, chaque coin a deux côtés. Réalisez vos yeux, vers le ciel ! Le ciel ? C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est beau. Oui. Ça n'a pas changé. Qu'est-ce que nos technologies polluées, la Terre fait notre meilleur de rester magnifique. Ah, vous et votre mère, après nous, nous venions à aller dans la nuit. D'où nous avons eu des vies, mais... C'était notre highlight. Chaque jour, nous passions le petit temps que nous avions en parlant. En parlant ? En vrai ? Ha ! Ha ! Eh bien, la plupart du temps en même temps. Ha ! Je... Je veux te demander quelque chose. Est-ce que c'est vrai si je ne peux pas le rappeler ? Pas seulement elle, mais mon père aussi. Quand elle est morte, quoi. ... 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 C'est vrai, c'est vrai. Je suis le même. J'ai des souvenirs erratifs de l'histoire. Parfois, je me demande ce qu'elle voix a l'air, ce qu'elle a l'air a l'air, ce qu'elle a l'air a l'air. Si ce n'était pas pour cette photo, je ne savais pas la face de l'air. Oui, j'ai vérifié tout le tri-web. Nos photos de famille, des vidéos, des documents, ils étaient tous en ligne dans un endroit. Quand l'on a l'air a l'air a l'air a l'air, tous nos files étaient juste... ...Gone. C'est comme si notre vie jusqu'à ce point n'était pas érchée. Pas seulement notre, mais toute la ville. Les mêmes souvenirs qui sont dans nos minds, et ils n'ont même pas réellement. C'est vrai. Notre mind est la plus précieuse et truste en ce moment-là. Il y a une simple explication à tout ça. Nous avons tous passé des séries et des tribulations. À l'aise, notre cerveau tende à bloquer des mémoires mauvaises. Comme une protection de l'air. Donc nous pouvons continuer à vivre. Tu parles exactement comme Chez. Tu parles ? Oui. À l'aise, je veux que je ne souviens pas. Tu sais, je me souviens une chose. C'est vraiment. Tu... Le feu est encore burné. Je suis allé en dehors, réveillant conscience. Tu étais là, regarde sur moi. C'est fait un long temps. Regarde, je suis sûr que nous ne pouvons pas avoir beaucoup de temps ensemble. Je sais. Ne vous inquiétez pas. Tu es faire ce que tu peux. Je veux que les choses soient différents. Mais... Je veux que tu sais, je vais toujours être par contre toi. Demain, je vais rencontrer ton directeur. Je vais arrêter tout. Tu veux dire, valider ma rétion ? Oui, je vais. Tu... Tu... Tu as toujours me confie ? Je suis. Hey, je me souviens, je n'ai pas des photos de nous. Cette vue serait une bonne idée. Bonne idée. Hold on. Darn, la caméra est encore actuelle. Let me do it. Wait, are you sure you know ? Of course I do. There. Excellent. Oh. Oh. Well, uh... I guess I'll take another. Don't. It's... It's perfect. Really ? Okay. Here. I transferred it to you. Thanks. I... I'm glad you're here. Me too. Uh-oh. Hello ? Bro, what are you doing ? The fight starts in a few minutes. Oh ? If you don't come and see me, I swear I'm gonna... Hang on ! I'm on my way ! Who was that ? I, uh... Néchet, évidemment. I'll explain later. Some things never change. I'm... I'm here. I'm here. I'm ready. de le faire. Si tu meurs dans un combat nocturne, tu meurs réellement encore. The fight starts in ten minutes. Huh ? But you said... I used my bending time capacity. Bending... Time ? You were late, so... I jumped back an hour to get you earlier. What ? But that's impossible. Is it ? We can imagine it, right ? Doesn't that simple fact make it possible ? Now, you're confusing me. Okay, okay. You're right. I didn't. After all this time, don't you think I've learned a thing or two about you ? The only way to get you here on time is to never give you the right timing. Ugh. I fell for it again. Eh, nous a bien eu, uh... Good thing you always seem to forget. Still, bending time. Wouldn't it be convenient ? There are many interesting theories. Uh-oh. Here comes Miss Science again. Well, you've got 10 minutes to kill now, don't you ? And a long day. I could really use a rest. Oh, very well. If you prefer spending this time doing nothing over enlightening your spirit, that's your choice. Wait, we can listen to the theory to see. It might help us at a moment in the game. Actually, you made me curious. Enlighten me. Good. First of all, let me ask you this simple question. What is time ? Well, it's some kind of measurement. Like, I weigh 220 pounds and you weigh how much do you weigh ? Bro, you're as clueless about women as you are of science, aren't you ? Anyway, I see what you mean. Time is a constant, right ? Sauf que dans l'espace, le temps n'est pas constant, justement. C'est pas une constante. For instance, fixing this tablet takes me one minute. Meanwhile, you're up on the trash mountain looking down at my garage. When I'm done fixing it, how much time has passed for you ? Well, one minute ? Wrong ! What ? Time is relative. It can vary for different observers. In my example, it will almost be one minute spent for you. Almost, but not exactly. There will be a very slight difference. Maybe just less than a nanosecond. It's especially true when you're higher, that's not subject to the same gravity like you on the mountain. Think about satellites, the effects of gravity as well as the satellites increase the speed above the earth relative to observers on the ground make their clocks gain about 50 microseconds a day. Yes, and that's real. It's been measured. They also did the experience with atomic clocks. They synchronized two clocks. They left one on the ground. They put one in a plane. And at the end of a moment, the plane was turning and the clock was in delay. Well, in advance. There was a difference between the two clocks at the end. So, basically, you're saying that I could get older faster than you. Exactly. Maybe less than a second faster than an entire lifespan. But the difference exists. It's called time dilation. Does it matter? Yes. Because it means one important thing. Time cannot be dissociated from space. You know how every object has three coordinates, height, width, and depth? These are dimensions. Well, time is the same. It's called the fourth dimension. It's hard for us to imagine. Time is an illusion of our mind. If we can move an object into space, Why couldn't we move it into time as well? But how do we do that? Not the slightest idea. We need to alter the space if we want to alter the time. By moving into space. Close to the speed of light. Well, that's logical. The speed of light. Hey, have you been to school? Everyone knows that. Now that you mention it, Grandpa and I, we often watch the stars at night. He told me that we observe them as they were millions of years ago. Yes. That's because light is an instant. A star's light takes a lot of time to reach us. Right now, how you're seeing me is the only reflection for my older self. Oh. So you're actually younger? That varies according to your perspective. There's a delay. It's so tiny, our brains can't notice. But that doesn't make anyone travel in time. It's just… looking. Right. We're standing still. What happens if we move? Say you have a twin. I do? Hey, no, Banane. It's just an example. Of course not, silly. One bro is already too much for this world. Hey. But let's assume you've got one. While you're staying on Earth, your twin is traveling inside a spaceship at a very high speed. Years pass. One day, he comes back. And to your surprise, he's much younger than you. Hey, that's not fair. But true. The twin has aged much slower than you. Time slows down or speeds up depending on how fast you move relative to another reference. So, in a way, we can say that the twin traveled to the future. That's fine, but I wouldn't want to go forward in time. It'd be awful. All the people I know would be old or dead. Can we go back instead? Is that possible? Notice what I said. To go into the future, we'd need to reach a speed close to the speed of light. Now, what would happen if we could exactly reach the speed of light? Well, I guess we would disintegrate. Our body couldn't take it. No, 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 no. Neither would our mind. We'd go crazy. Possibly. But you're making a common thinking mistake. You wouldn't need to move straight forward to gain speed. A vessel could be moving back and forth, increasing progressively and ever so slightly that the movement itself wouldn't be perceived by the mind and body. You mean like our reflection previously? Yep. Space in the vessel would shrink, including all objects inside. And suddenly, bam! You reach the speed of light and enter a wormhole. From there, you get access to the whole world history. You can land anywhere you want. Or should I say anytime. Exciting, huh? Can you just picture it? Right now, the only thing in my mind is a headache. Yeah, I'm starting to see it too. Oh-oh. We may need to go back in time all right. Why are you saying that? Because it's time. Quick, in the cabin. What? No, but don't tell me that I'm going to do a nocturne. It's mortal. It's a system where you can die if you play at night. You can be, your mind. Rémi, what? You can get it. I'm going to go back in time. I don't know where you can die. I'm going to die. You can see it, man. Now, you can rock. I'm going to do a bit. I'm going to get it. I'm going to be the first. You can kill yourself waters. All that'll be fine. That's all. I'm going to come back in time. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 Je suis désolé ! Je vais pas faire n'importe quoi ! Eh j'ai rien pour moi ! C'est dégueulasse ! Ouais mais je suis vivant ! C'est parti 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 ! Qu'est-ce qu'elle nous cache ! Elle nous cache quelque chose là ! Elle nous cache quelque chose. Bizarre. Alors je suis encore dans un rêve là ou quoi là ? Quoi ? Oh 2D Avatar, nice. Il y a des chuchotements. Quoi ? Il parle de Graf. Bizarre. C'est... C'est... Passons à l'action peut-être. Je ne peux pas aller plus loin. Attention aux mines. Le bouton il ne fonctionne pas. Ça referme juste la fenêtre en fait. Mais c'est quoi cet endroit ? Je suis en train de arriver ou quoi ? Il va y avoir cette autre zone où on peut interagir. La fenêtre il n'y a rien du temps. On va jeter un œil. C'est que ça. Attends, on dirait. Mais c'est quoi ça ? Vous savez, quand on met des bougies comme ça, c'est pour veiller à un mort. Ne me dites pas que c'est une chambre funéraire ça. C'est pas une chambre normale. Merde, j'ai rêvé ou quoi ? Il n'y a rien ici. Je dois imaginer les choses. C'est quand même incroyable cette histoire. Attends, il y a une autre fenêtre ici. Et c'est Graf ? Quand il est des petits ? Il ne t'entend pas mais il ne répond pas. Ah si, il nous entend. Comment c'est un nom ? Hein ? Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Chut. Stop screaming. I'm not gonna hurt you. Hein ? Oh gosh. I hear footsteps. What should I do now ? C'est quoi ça ? Hey ! Hey merde, c'était un piège. Attends, peut-être que je peux sauter. Bah je ne vais pas taper, je ne peux rien faire. Mais qu'est-ce qu'il fait là, Graf ? Adieu ? Et... Et... Why are you... ... Never mind. Am I glad to see you. Any way you can get me out of here ? Eh ? Ha 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 ! LOL ! Huh ? You got stuck. You got stuck. All by yourself. R-O-F-L. L-M-F-A-O. What ? There is something odd about all this. No doubt, Captain Obvious. Wake up, you fool ! What the... Nooooooo... Another dream. Graf isn't around. I better get up fast. Can't see from here, but I bet the sun has been up for ages. Hello ? Detective. I've got a situation. I need you at my office. What ? Right now ? Immediately. I was afraid you were gonna say that. I will explo... T... Ah... Oh noooon... Ça m'énerve quand ça fait ça. Sorry, what ? I said... I... J'ai de téléphone. C'est pas possible, ils ont dit GSM ? I can't hear you. Poor connection. You got a metallic voice. Ha 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 ha. Anyway, I'm coming. Say... Okay. Darn. I forgot. I promised Graf I'd fix the situation with his diploma. But if I don't make it to the police station in time, Wes might put me back in a... What should I... Qui est prioritaire ? Graf. Yeah. I'll always find a way out. But I can't afford to disappoint Graf again. Let's go ! Attends. Chapitre 3. Manigance. Il va falloir la jouer fine. Yeah. Hmm. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est quoi ça ? Pourquoi y'a un champ de force ? Mais pourquoi ? Attends. Attends. Tu veux pas ça ? Et t'as pas pris ton courrier ? Mais c'est des billes. Mais c'est complètement con-con. Fingers crossed. Just one letter. A bill. Of course. That's the rent. Why does it always seem to come earlier each month ? Gotta fight 500 units fast. Putain, il est mort ? I couldn't get his medicine. But... There must have been a way. I... Should've tried harder. Le problème c'est que les médicaments cootaient une fortune. Donc euh... Comment faire ? Too late to have regrets. Better call the body recycling service. So his death won't be entirely in vain. No way. I'm not stealing this. Even if he doesn't need it anymore. I... I... I just can't. Ah mais c'est horrible. Alors... Meurage de chaise. Centre... Centre de conscience. Uh... Yeah ? We met a few years back. When you sought to have Graf join this program. You pleaded his cause. I'm surprised you don't remember. Sorry. My memory keeps failing these days. How lucky. Huh ? Anyway, Graf is quite the exemplary student. Which explains why we never had to meet during all these years. Until now. Yeah. That's what I'd like to talk about. Please. I can see you're stressed out. Feel free to ask me any questions. Hello. We're going to talk first about the Expo. So... The science fair contest became a final exam? Correct. Last minute events forced us to move the exams period ahead of schedule. You worked hard on this project. I heard him at night. Whispering, hammering, trying many ideas. In the end, he got nada. Just because I wasn't there on time. This isn't fair. I'm the only one to blame. Unfortunately, this is the rule. The responsibility between parents and children is shared. Statistics indicate badly raised parents will not instill enough good values to the next generation. Being punctual for such events is an important criterion. But your stats do not cover extreme urgency situations. Such as... Uh... Does locked up in a cell count? A cell? Yes. Yes. It doesn't change the situation. In fact, I have the impression. Long story. But the important part is... It wasn't my choice. Sometimes there are events of anyone's control. I just can't live knowing I screwed up my boy's future. Please. Forgive him. Restore his lost points. I'll do anything you want. Uh... This... Hmm... This necklace of yours... Body? The machine gun gun shayosh. Get rid of it. Huh? Quoi? What do you mean? This is the... Ta femme. Uh... I guess it... No longer matters now. Yes. I have plans for... Our games... Uh... Starting next week. And also I'm gonna try... Um... To have a Halloween theme on the channel. Uh... Well, it's about machine gun. Uh... Just listen. There is something. Something you can do for me. Yeah. Anything. Uh... My son. Uh... Uh... My son. Uh... Diploma. I'd like to give him a special present. A present? Well, wait. What's this gift? You mentioned a present? Yes. I wish for a self-modifier chip. Wait. Is that legal? Normally, the ION can do that, right? Self-modifier? Robots and humans... We're not so different. Humans only use a very small portion of their brain. Not only this. Most human genes are actually composed of junk DNA. Traces of evolution left behind. I don't get it. Well... All robots are created with a far broader range of capacities than what they're used for. Despite being a custom model, I was built with the same base. I can only perform the tasks I was designed for. With performance safe for my hardware. Sure, and also for the... ...utilisateurs. You mean... I want to improve my capacities. Is this allowed? Surely there's a reason why robots are limited at conception. You're right. This is why... I need you to be secretive about this. I... I want to make this a surprise for my son. Hmm... I won't pretend to understand how she's going to use this present for her son, but... If finding this helps Graf, I couldn't care less. Hmm... Alright. You got this. Good. In the meantime, I'll consider yesterday's events, having never have happened. If this can reassure you, this trip cannot bypass set permissions. I'm not going to kill all humans on Earth. Hmm... 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 So... Any clue where I'm also... Why me? As you can guess, this isn't some hardware piece you'll find at every corner store. Peut-être Chez pourrait nous aider. Tu es un détective. Je vous confie. C'est bien. Pourquoi tout le monde voit les détectives comme des êtres humains ? Pas tellement. Je pense qu'elle pense que tu vas un petit peu faire violence à la loi. Voilà. Ok, parlons un petit peu d'elle. Ou du cadeau. Attends, du cadeau n'a pas épuisé. Donc, un chip de modifié. Il n'y a pas de nombreuses modèles ? Comment je vais savoir si j'ai le correct ? Ne vous inquiétez pas. Je suis compatible avec la plupart des périphériaux et des chips. Si nécessaire, je peux construire les adaptateurs nécessaires moi-même. Oh. Bon de savoir. Attends. Dans ce cas, Pourquoi ne pas construire directement le chip toi-même ? Bah ouais. C'est impossible. Les humains nous ont designé avec un nombre d'un nombre de fail-safes non-breakables. Par exemple, N'un bot capable de AI ne peut alterer soi-même ou autre. Ni ne créer un item pour cette utilisation. D'accord. Comme ceci, Un humain ne peut les faire. Vous devriez avoir entendu le mouvement de libération de bot. Les hippies qui combattent des droits des robots ? C'est correct. Elle a fait partie. Un peu de drummer humans participé dans ceci, jusqu'à ce qu'ils ont été débrouillés. Ils ont designé des chips, offrant nous des différents niveaux pour les modèles. Mais, non pas exhaustif. La création de ces chips encore nécessite une main humaine. Je comprends. Je pense qu'une des humains qui font ces ? Ça semble qu'un chase pour le grail. Mais, on doit réussir. Pour la wrath ! Non, il y a plus que je dois demander. Donc, où sont le grail et les autres ? La séance est passée dans une autre location. Ok. J'espère que rien de plus dangereux. Nous vivons dans un monde dangereux, M. Brock. Ils doivent être prêts à face à l'événement. Ce n'est pas très assurant. Ne vous inquiétez pas. Tu vas être informé si quelque chose se passe. Je veux entendre votre opinion sur le Graf. Il est généralement un très bon étudiant, albeit de l'événement. Il semble qu'il n'aura pas confiance en lui. Je sais. Quand nous avons un temps libre ensemble, je vais travailler ça avec lui. Bon. J'étais sous l'impression qu'il n'a pas beaucoup d'interaction avec toi. Eh bien, tu sais. J'ai une vie difficile. Laissez-moi te rappeler, M. Brock. C'est ton travail comme parent. Notre établissement ne devrait pas être un substituté pour l'éducation parentale ou les personnalités. Ça, j'ai bien dit. C'est comme si j'ai demandé de être un parente. C'est désolé pour ma, euh, plus probablement de l'embarrassante curiosité, mais... Tu es un robot female ? Oui. J'ai, euh... Je n'ai jamais vu un robot parler et behaving exactement comme un humain. Tu es... different. Je suis un modèle spécial. Il y a d'autres comme toi ? Alors... Just une. Much plus sophistiquée que je suis. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Tu as déjà rencontrées. C'est bon ? C'est bon ? Comment un robot comme toi existir ? Je veux dire... Pourquoi le gouvernement ne produit pas plus de robots comme toi plutôt que de tribots ? C'est très simple. Nous n'avons pas été créés par le gouvernement. Nos créateur... On nous a abandonné après nous. Les plans de la conception ont disparaillé avec eux. Pourquoi personne n'a pas étudié à toi ? Ah... S'il te plaît, je ne peux plus vous dire. Je veux dire plus. Ok... C'est malheureux. Tu penses que l'humanité va bénéficier de plus d'AIs. Ou pas. Je ne peux pas être malheureux. C'est... C'est malheureux. C'est... Vous êtes créé comme une femme. Je veux dire... C'est pas une chose commune pour un robot. Vous êtes conscient de notre relation de la vie de la vie ? Avec tant de peuples femmes dans le monde, notre créateur a probablement voulu offrir ça. Mais vous ne pouvez pas donner la vie. Vous ne pouvez pas... Pas plus. Pas plus. Pas plus. Je veux dire... Non, non, bien sûr pas. Un robot ne peut jamais donner la vie à un humain. Elle a sous... Sous-entendu quelque chose. Wow. Nature n'aurait jamais l'aider. Attendez un moment. Je me souviens de Graf qui disait qu'il avait des problèmes avec l'enfant du directeur. Mais si tu es le directeur... Clay est... Mon enfant adopté. Hmm... Ça fait sens. Non, absolument pas. Comment peut-être un robot raise un enfant ? Hmm... C'est peut-être un cyborg... Pas un robot. merci pour votre temps merci pour les merci crovis dragon pour les 20 bits et de l'eau 1 bon du coup nous il faut qu'on trouve une puce alors j'ai bien fait noyer le clocheur est mort sans médicaments on va peut-être passer sur le graph pour voir ce qu'il se passe quoi ce truc trois triangles trois triangles qu'est ce qu'il se passe ici ? c'est pas si pesant je devrais prendre un bouton attend on va appuyer non 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 un bouton un bouton collectible voilà attendez A mon avis c'est pas bon aussi. Je pense que ça va réinitialiser la zone. Attends, c'est un Tic Tac Toré ce truc ? C'est un Morpion ça ? Putain, c'est ça. Il faut faire une ligne complète. Evidemment. Il faut arriver à battre l'ordinateur. C'est un Tic Tac à son tour. Evidemment, il va m'empêcher de faire une ligne complète. Il faut arriver à battre l'ordinateur. Bon, on va arriver à faire quatre. En diagonale ou... Il faut arriver peut-être à faire deux fois en fait. Taper sur deux lignes différentes en même temps pour l'obliger à... Ah bah il l'a fait. Bah c'est un peu foutu en fait. Attends, on va commencer par le milieu d'abord. Ah mais tu peux pas en fait. Dès qu'il met le pied en fait sur son... Pour le bloc ça valide quoi. C'est quoi ? Evidemment, on va le faire là. Là, il a fait un... Il est complet. Ouais. Il a fait un... Il est complet. Il est complet. Ohhhh. Oui il y a un moyen de gagner Les impacts Attends on va peut-être utiliser le poids En balançant le poids Evidemment il va le faire là Ça valise automatiquement le premier J'ai un coup d'avance Un peu tricher Et c'est vrai il faut tricher Parce qu'en fait finalement c'est comme le dit Teptoe Enfin le morpion Même quand c'est à 3 cases ou à 4 cases Il y a toujours Comment dire Alors que là En trichant ça peut fonctionner Est-ce que je peux aller du coup Un poids ici On va le récupérer Il y a du poids ici Bon Voilà deux poids Vous pouvez combiner deux poids Il y a deux logos différents dessus Un poids ici Un poids ici Un poids ici Un poids ici Il faut peut-être équilibrer les poids, peut-être en carton. On va passer en mode action. Un autre point. Ok, allez. Il va falloir équilibrer les deux poids, j'imagine. J'espère que celui-là soit deux fois plus lourd. C'est pas suffisant. On va reprendre les poids. Pas de poids. On va utiliser les deux poids là. Ah, c'est bizarre. On va le même point. C'est pas logique. C'est pas logique. Bon, attends, on va reprendre des poids. On va voir si on peut en récupérer ailleurs des poids. Attendez, il y en a un autre là. Vous avez vu ? Il y a un ici de poids. Il y a que c'est. Fortier, je pense. Est-ce qu'il y a quelque chose... Ah, je ne peux pas le faire. Oh, je ne peux pas ici. Ah, je ne peux pas ici. C'est bien rien. Non. Ah, j'ai un tour. Ok. Mais c'est pas... Mais ça ne va pas, non ? C'est pas avec la porte que je vais interagir. C'est avec le mur. Le tournevis, ça ne va pas. Ok, ça prendrait des années. 3, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a un bouton ici. 3, 3. Réponse. Non, je pense. 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 Mais il me dit. D'accord. Non, je pense. Est-ce que c'est que je peux bouger les tubes bleus ? Qu'est-ce qu'il y a ? Un clé d'appartement ? Un clé d'appartement ? Quoi ? Je pense que ces études sont faits à l'écran. En mode d'action. D'ailleurs, si je peux équilibrer les poids. Par contre, il y a un poids qui manque. Comment faire parler là-haut ? Comment faire parler là-haut ? Comment y accéder ? Comment y accéder ? On va déjà essayer de voir si on ne peut pas équilibrer. La balance a l'air d'être faussée moi je trouve. Je mets les deux poids qui ont l'air d'identiques ensemble. En fait, ça ne peut pas le même poids. Deux côtés. Voyez, regardez. Bien. On va mettre ce poids ici. Il manque clairement ce poids là en fait. Il manque clairement ce poids là en fait. Un hologramme statique. Pas de réponse. Il faut faire changer ça. Il a volé en fait. D'accord. D'accord. Ça ne fonctionne que quand en fait. Le truc est dans le système. Ah, ça n'agit que pendant quelques instants. D'accord. 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 Ça ne fonctionne que quand en fait. Le truc est dans le système. Ah, ça n'agit que pendant quelques instants. un des ventes. Un des ventes qui s'étire. Les ventes. Que se passez-t-il. Grâce au désertier ? Hercule même quand même, si les ventes feront. C'est une petite expo. Les ventes. C'est une des ventes. Eh, c'est une pesquette en il y va. Une importante мод à SM7 ? le 3 aussi c'est un peu au niveau de la tête que ça se conclut on va essayer d'aller par là je pense que c'est ça en fait quoi c'est un peut-être le faire trois fois peut-être coincé trois balles en fait et dans les jeux vidéo elle arrive des trois fois une réponse la balle est coincé est-ce qu'il s'est passé est-ce qu'il s'est passé est-ce qu'il s'est passé j'appuie sur l'autre est-ce qu'il s'est passé c'est coincé comment je pourrais faire ça me semble il y a un parti en plus cette ménière elle est coincée est-ce qu'il s'est passé un hologramme statique un hologramme on a un hologramme on a cinq boutons on a la balle qui est coincé juste derrière la vitre il faut casser la vitre il faut le faire on a un avis c'est difficile il faut bien on a un traîneur on a un trait un trait qui est au point on a un trait on a un trait un trait Ils sont presque identiques. Le poids semble un peu... Je ne peux pas dire pour sûr ce qui est... Ils sont presque identiques. Je ne peux pas... Je ne peux pas... Ils sont presque identiques. Le poids semble un peu... Je ne peux pas dire... Ils sont presque identiques. Je ne peux pas dire pour sûr. Je me suis peur que je suis plutôt mauvais. Une forme bizarre. Je ne peux pas dire pour ça. 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 C'est compliqué. C'est compliqué. Un hologram. En fait 3 triangles, à mon avis la clé de la régie c'est récupérer 3 triangles En récompense d'une épreuve réussie Let's put something C'est des différences entre les points C'est beaucoup plus lourd C'est pareil Bye 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 Il manque un poids, il manque ce poids là-haut C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Weird Weird A kraken A kraken Weird Je pense qu'on va peut-être temps d'arrêter là pour ce soir parce que, voilà, la capacité de réflexion est bien entamée à ce temps-ci, nous dites bien que là il va falloir qu'on récupère la balle, et la balle en tout cas elle arrive jusque là. Il faut peut-être être peut-être en bonne action, moi. On va y aller avec ce truc là. Pardon, on va arrêter un moment. Je pense que c'est pas la force qu'il faut apporter, on peut pas casser la vitre. Ah si ! Il a décoincé la balle, bordel. Bordel ! Il faut que je recommence. En clair, il fallait taper la vitre. Ah le crétin. Faut pas sembler à l'action, quoi. Appuyez après sur le dernier bouton. Allez, on va y arriver. Il faut laisser comme ça pour pas appuyer sur le bouton 4. La balle elle va se coincer. Elle va se coincer. Elle va ralentir. Elle va ralentir, elle va ralentir. Elle s'arrête. Elle va se coincer. Elle va se coincer. 300 dans l'action. Je tape la vitre. Allez, on va les coincer. Et on va appuyer sur le bouton. Voilà. Et là c'est bon. Hop. Récompense. 2 triants. Ok. Il nous faut le troisième triangle ici. Et pour le récupérer, il faut arriver et qu'il y a... C'est évident. Je suppose... Comment choper le dernier poids qui est là-bas ? On va le placer. Et ici, peut-être en mode d'action, c'est vraiment difficile. Mon repos. C'est vraiment une fonction de ne pas existé quoi. Du coup, attendez, peut-être qu'elle a aussi, on peut casser le mur alors. Non. Non. Là, est-ce qu'il est fou ? 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 Et ici, là, est-ce qu'on ferme ? Un autre poids. Un autre poids. Ok. On a deux nouveaux poids en fait. On va essayer de voir ce qu'on peut faire avec ce qu'on est là. On a un poids en roue ici. Et très léger. On va se poigner beaucoup plus loin. Donc, phenomenal. Tu es combien ? Bien. Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce qu'ils entendent par 17, c'est quoi ? 17 kilos, 7 points, 8, 8, 8, 8, 9, 6, 8, 9, 9, 9, 9, 10, il y en a 10 là. Et sur ce truc là, pardon, on en a un seul, c'est vrai, et sur celui là, on en a 2, tu vois ? En fait oui, il faut mettre 4, je sais pas, comment monter ça ? On en a 2, non, si je fais 17 d'un côté, ça en fait 10 d'un coup. Oh, attendez, il y a un différent dans celui-là, il fait 3 ça. 10, 13, 13 et 4, ça fait 17. C'est peut-être, il n'y a pas beaucoup de temps en fait, on se met le temps. Attends, c'est peut-être ça la solution ? Euh, ouais, mais rien ne se passe. Maintenant, j'ai équilibre les deux. À mon avis, il me manque un poids. Je vais LEGENDAR. Je vais LEGENDAR. Je vais LE GENDAR. On va se leverer le cérκι. Je vais LEGENDAR. Je vais LEGENDAR. Je vais LEGENDAR. Oh The number 17 On a fini ici, à l'autre point. C'est ici. On a huit trous. Attends, peut-être qu'on peut casser. Bon, vous savez quoi, on va sauvegarder. Attends, j'ai du affichage. La sauvegarde manuelle se fait déjà comme ça. Allez, c'est pour switcher. Voilà, si on sauvegarde. Voilà, allez, hop, bel emplacement. On est à 35% du jeu. 9h02. C'est bien, parfait. On va faire un petit raid, tranquillou. J'ai déjà quitté le jeu. Bon, bonne petite soirée. Merci pour le follow, Machine Gun Yosh. Merci Machine Gun Yosh pour ton follow. Ça me touche. Bon, maintenant, on va se retrouver demain à 14h, hors de Paris, pour Monster Hunter, Rise Sunbreak. Et à 17h pour Suikoden II. Mais avant, on va faire un petit raid. Et la semaine prochaine, n'oubliez pas, on va commencer la grille des programmes d'Halloween. Donc, il y aura d'autres jeux qui vont arriver la semaine prochaine. Je vous en garde la surprise. Bon, il y aura un grand classique en rétro gaming. Mais il y aura aussi également un jeu un peu plus récent. Ça n'a pas été évident pour moi. Croyez-moi, je vais me faire violence. Alors, qui est en ligne à cette heure-ci ? Voyons voir. Hop, je remonte la ligne. Pas d'ailleurs, t'es honte en train de jouer à Fall Guys. Ouais, c'est ça. On va faire un petit raid chez lui. Hop. Bonne soirée à toi, Sivérion. Faut passer. Bon, ben voilà. Écoutez, je vous souhaite une excellente nuit. Prenez bien soin de vous. Et à demain. Mououou. C'est l'exemple. Générique C'est parti !